Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Pascal Quiri qui est donc professeur à HEC Paris, qui est le co-auteur de l'ouvrage de référence en finance d'entreprise en France qui s'appelle Le Verne-Nimène et il est venu ici pour une deuxième fois témoigner sur ma chaîne de manière à nous partager sa vision de la société SMTPC qui est la société marseillaise de tunnel de Prado et du carénage. Il était déjà venu en janvier 2022 pour nous partager sa thèse d'investissement sur cette société Alors là ici l'objectif il est simple, c'est regarder par rapport à janvier 2022 que s'est-il passé pour cette entreprise, quelles sont les perspectives, quelle est la thèse d'investissement que Pascal défend et est-ce que cette thèse qui défendait en 2022 elle a varié ou pas. Donc voilà, je vous partage tout ça derrière cette vidéo, installez-vous confortablement parce que là on a vraiment l'équivalent d'une masterclass. Voilà, sur ce je vous retrouve de l'autre côté, à tout de suite. Alors avant toute chose, l'analyse qui est faite ici n'est pas un conseil à l'achat ou à la vente, c'est uniquement du partage d'analyse, c'est bien à vous de faire vous-même vos propres analyses. Bon ben bonjour Pascal. Bonjour Philippe. Ben écoute, merci de revenir sur ma chaîne, tu as accepté mon invitation, c'est gentil. Je t'en prie, c'est un plaisir. Donc aujourd'hui on va revenir sur la société SMTPC, tu avais déjà évoqué cette société lorsque tu es passée sur ma chaîne, c'était en janvier 2022 et c'était une société qui avait donc subi une OPA et donc tu avais toute une thèse sur pourquoi toi tu contestais l'OPA etc. Donc ce que je te propose, c'est on va revenir sur l'historique depuis mars 2021 rapidement par rapport à l'OPA qui avait été donc lancé par deux grosses sociétés du CAC 40, tu reviendras dessus. Puis on va dérouler la suite, qu'est-ce qui s'est passé depuis ta dernière venue sur ma chaîne, quelles sont selon toi les thèses à suivre, en quoi tu trouves qu'investir dans la société SMTPC c'est quelque chose qui est sécurisant, quelque chose qui est plutôt intéressant dans le cadre des gens qui veulent, là notamment, du rendement avec quelque chose de résilient, indexé sur l'inflation, etc. Alors Pascal, est-ce que tu peux revenir sur SMTPC, ils font quoi, c'est quoi cette société et puis c'était quoi l'OPA qu'il y a eu de la part de deux grosses sociétés du CAC 40 ? Oui, on a un mot, société méditerranéenne du tunnel du Prado-Carenage, SMTPC, ça exploite le principal tunnel urbain de Marseille qui désengorge cette ville. C'est une concession qui se terminera en janvier 2033 et c'était détenu à 66%, 33%, 33% par Vinci et Fage jusqu'à ce qu'ils annoncent l'OPA effectivement en mars 2021. A un prix à l'époque de 23 euros et en fait tous les prix que je vais citer maintenant, je vais les ajuster des dividendes qui ont été versés parce que cette société verse des gros dividendes jusqu'à la fin de la concession et donc pour pouvoir comparer au cours du temps, il vaut mieux se remettre je dirais en cours équivalent de 2023 et donc comme il y a eu deux dividendes d'un 90 qui ont été versés depuis l'annonce du projet de l'OPA en mars 2021, le 23 devient 23 moins 1,90 moins 1,90 donc 19 euros. Pour ça Pascal, là je vais passer le slide qui va identifier le cadencement des différents dividendes qui ont été versés de manière à ce que les gens qui veulent revenir sur la vidéo pour comprendre cette histoire de prix du passé qu'on a juste des dividendes, ça revient d'où etc. Donc voilà, donc c'est assez clair, on va parler maintenant du cours de bourse, tous les chiffres que tu vas donner seront avec les dividendes décaissés. Exactement. Donc voilà, donc ils annoncent fin mars 2021 leur projet d'expropriation puisque ce qu'ils veulent c'est sortir la société de la cote, donc une expropriation potentielle des actionnaires minoritaires. Et moi il se trouve que j'étais actionnaire depuis une année environ d'SMTPC parce que je trouvais que c'était une société où il y avait une très grosse asymétrie d'informations entretenue par les majoritaires et qu'elle était très sous-évaluée, et donc j'étais devenu actionnaire. Et bon, par contre j'entends parler de l'offre, je me repense sur mon dossier, mon sentiment initial est en pleinement confirmé, et donc je me mets à acheter des actions SMTPC. En parallèle, je travaille un gros travail d'analyse pour formaliser mes idées, et puis à un moment donné je vais ouvrir un site internet actionnaire minoritaire SMTPC pour mettre tous mes travaux et toutes mes réflexions sur ce sujet-là puisque comme les majoritaires ne donnent pas beaucoup d'informations, je trouve que c'est normal que mon travail ne bénéficie pas qu'à moi, mais puisse être partagé et internet offre naturellement un moyen privilégié pour cela. D'accord, je mettrai le lien de ton site minoritaire SMTPC dans la barre de description de la vidéo. Donc j'écris en parallèle au directeur financier de Vinci et au directeur financier d'EFH en leur expliquant que leur offre est tout à fait financièrement opportunistique, mais que rien en valeur intrinsèque ne peut justifier un prix aussi bas. Ou si, il y a des choses qui peuvent justifier un prix aussi bas, il faudrait que la fréquentation qui avait chuté de 20% pendant le Covid reste à ce niveau-là jusqu'à la fin de la concession, ce qui n'est évidemment pas ce qu'on observait dès 2021, et ce n'est pas sur quoi Vinci et FH communiquait. Et puis donc j'indique avec d'autres actionnaires que j'ai contactés qu'on était prêts à céder notre bloc, mais pas du tout à leur prix de 19,20€, mais un prix reflétant la valeur intrinsèque, et dans ce cas-là, ils auraient été obligés de relever leur offre à ce prix-là et de proposer ce prix-là à tout le monde. Et là-dessus, je reçois une fin de non recevoir, nous ne rélevons pas notre prix, circuler, il n'y a rien à voir, simplifié. Donc moi, je partage mon étude, je continue à acheter sur le marché, d'autres personnes achètent, ce qui fait qu'à partir d'août 2021, le cours en bourse dépasse le prix de l'offre de 19,2. Un expert indépendant est nommé. Depuis la réforme de 2019, insufflée par l'AMF, les actionnaires qu'il souhaite peuvent demander à être reçus par lui, donc je demande à être reçus par l'expert, à qui j'avais communiqué mon étude de valorisation. J'ai une longue réunion avec lui, il écoute très attentivement ce que je lui dis, je lui envoie un courrier écrit, j'attire son attention sur un certain nombre de points, parce que toute évidence, le plan d'affaires qui a été conçu par Vinci et Fage pour exproprier les minoritaires est un plan d'affaires qui a été manipulé à la baisse, et je le démontre sur de nombreux points. Il se trouve qu'ainsi, j'avais trouvé sur un site de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui attribue la concession, le plan d'affaires qu'ils avaient fait en 2017-2019, et je n'en aurais qu'un seul chiffre, ils avaient prévu des investissements hors construction de bretelles de Schleuzing jusqu'à la fin de la concession de 6 millions, et on va se rendre compte dans peu de temps que dans le nouveau plan d'affaires destiné à exproprier les minoritaires, le 6 millions est devenu 23 millions, sans aucune justification, bien sûr, si ce n'est que de baisser la valeur. Donc là, je voulais juste revenir sur un truc, c'est quand même assez incroyable que tu démontres ça, c'est-à-dire qu'en fonction de à qui s'adressent, on va dire les exploitants de cette structure routière, s'ils s'adressent à la mairie de Marseille qui donne la concession, ils donnent un certain business plan, et s'ils s'adressent en fait au marché financier, ils donnent un business plan qui permet d'avoir une valorisation en fait beaucoup plus à la baisse que ce qu'ils ont avec la mairie de Marseille. C'est quand même assez incroyable qu'avec toutes les réglementations qu'il y a sur les marchés boursiers, on arrive à quelque chose que là maintenant, on va dire deux ans après, tu as démontré. Oui, enfin je présume qu'ils ont fait une erreur classique, enfin classique, qu'on rencontre assez souvent en finance, qui est de dire, ben voilà, pour sortir les minoritaires, il n'y a qu'à proposer une prime de 30%, c'est une moyenne qu'on observe. Et en fait, on inverse le raisonnement, c'est-à-dire que dans une opération de retrait de cote, on fait déjà une valorisation, et la valorisation implique la prime par rapport au cours, et ce n'est pas une prime donnée comme ça, alors je sors de mon chapeau, même si c'est une moyenne historique d'environ 30%, qui implique le cours. Bon, et une fois que vous vous dites, ben voilà, on fait une prime de 30%, ben après, on a juste les paramètres du business plan pour trouver le prix qui justifie les 30%. Mais ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Quand on fait un travail sérieux, on commence déjà par faire un plan d'affaires qui tient la route, qui est raisonnable. Ensuite, on en déduit la valeur, et puis on observe la prime, et parfois la prime est de 10%, parfois elle est de 30%, mais parfois elle est de 50%, 100%, 200%. Bon, c'est comme ça. Donc là, on est en août 2021, et donc le prix, il monte au-dessus du prix d'OPA, déduit les coupons, on est au-dessus de 19,2 euros. Exactement, exactement. Donc je vois l'expert, comme je l'expliquais, l'expert Cogit, l'expert fera un pré-rapport, travaille avec Vinci et Fage, donc on attend. Et pour simplifier, à la mi-décembre, en fait, Vinci et Fage annoncent deux modifications fondamentales de leur offre. La première, c'est qu'ils excluent la possibilité d'exproprier les actionnaires, et la deuxième, c'est que le prix de leur offre, qui était 19,2, il est remonté de 30% supplémentaire, il est maintenant de 25,10 euros. Alors, pourquoi ? Parce que l'expert indépendant, en partie convaincu par mes arguments, mais ils sont très factuels, mes arguments, a refusé d'attester une expropriation à ce prix de 25,10 euros. Et donc, ils avaient besoin de son approbation, de son avis d'équité, et ils refusent de le donner pour exproprier. Mais, ils acceptent de dire, bon, voilà, si l'offre n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'apporter à l'offre, on peut toujours faire une offre à 25,10, moi, je dirais que c'est une offre équitable, sachant que ceux qui veulent venir à l'offre, ils auront toutes les informations dans les brochures émises, ils auront mon rapport, ils auront aussi les arguments de Pascal Kiry, qui seront repris dans le rapport, et puis qui sont disponibles in extenso sur le site actionnaires minoritaires smtpc.fr. Voilà, et donc là, c'est mi-décembre, et normalement, en droit boursier, l'AMF a 15 jours pour donner sa conformité. Et là, elle va mettre 4 mois, ce qui est un record pour une offre qui n'est pas une offre contestée, comme l'avait été la bataille sur le Club Med, où il y avait enchère sur enchère, sur enchère, etc. C'est un record, pourquoi l'AMF met 4 mois ? Parce qu'évidemment, avec d'autres minoritaires, nous abreuvons l'AMF de notes. En leur expliquant, le plan d'affaires est manipulé à la baisse. Alors, il y a plein d'éléments, si tu veux. Alors, j'en ai cité qu'un seul, parce que je ne veux pas noyer tout le monde avec des chiffres, je mentionnais sur le montant des investissements, mais sur le BFR, sur la marge, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, si tu veux. Et donc, l'AMF met 4 mois, ce qui montre qu'elle n'est pas dupe, elle a parfaitement compris la situation, et elle va le démontrer d'ailleurs dans peu de temps, qu'elle a compris qu'on lui présente un plan d'affaires qui a été conçu pour faire une offre à un prix très bas, et donc, elle est assez embêtée, si tu veux. Elle est d'autant plus assez embêtée qu'on est dans un contexte où, en 2020, 2021, 2022, on a vu plusieurs offres à deux tours, c'est-à-dire qu'on fait une offre pour sortir les minoritaires de la cote à un prix bas, et puis un an après, on en refait une deuxième, toutes les deux attestées équitables par deux experts différents, sur la base de deux plans d'affaires, et à la première offre ne viennent que les naïfs, les étourdis, puis ceux qui ne sont pas informés, en général, c'est souvent des petits porteurs, et à la deuxième offre viennent les institutionnels, les familles et offices qui ont parfaitement compris que la première offre, elle était là pour faire patienter, et puis qu'il y a une autre à un prix juste et normal plus tard. Et on a eu un record avec Open, tu te rappelles peut-être, où en l'espace de 12 mois, on est passé d'un prix, enfin la prime a été, le deuxième prix était de 123% au-dessus, 123% au-dessus du premier prix, quoi. Donc c'est en un an, c'est absolument monstrueux. Et donc il y en a cinq ou six sur la place de Paris qui ont lieu au même moment, et moi je plaide auprès de l'AMF qu'elle mette à l'occasion du dossier SMTPC un point d'arrêt à cette pratique, parce que c'est quand même extrêmement malsain de faire ainsi. Et à la fin, l'AMF, en avril, à la mi-avril 2022, donne sa conformité, met la sortie d'une condition qui est tout à fait nouvelle et exceptionnelle, qui est de dire, vous n'aurez pas le droit de faire une nouvelle offre à un prix supérieur aux 25,10 euros pendant trois ans. Habituellement, on fait une offre, et puis on est bloqué pendant un an, mais pas pendant trois ans. Et donc là, l'AMF innove, et de toute façon, Vinci et Fâche acceptent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Sinon, c'est la bombe atomique pour eux, c'est-à-dire l'absence de conformité d'une offre qui est obligatoire, puisqu'ils sont en concert, et donc ils ont franchi un seuil, donc ils doivent obligatoirement faire une offre. Et donc là, ils sont forcés d'accepter ça. Très bien, l'offre se déroule de la mi-avril à la mi-mai, et c'est un échec retentissant. Le cours a toujours été au-dessus du prix de l'offre, et aux environs de 27 euros ajustés du dividende, et seuls 2% du capital sur les 34% qui étaient visés viennent à l'offre. Donc voilà, on est un échec. Selon toi, Pascal, ça sort d'où ces trois ans ? Est-ce que toi, dans les différents courriers qu'il y avait eu entre les minoritaires réunis et l'AMF, il y avait des histoires de trois ans ? Ou est-ce qu'ils innovent ? C'est l'AMF toute seule qui a trouvé ça. Si tu veux, nous, on plaidait pour que le prix soit relevé et que ça soit un prix équitable. Au même moment, par exemple, le seul analyste financier qui suit la société, il faut saluer le courage de l'analyste en question, Stéphanie Lefebvre, parce qu'elle était payée dans le cadre d'un contrat d'iquidité par la société, elle était quand même, alors que les majoritaires voulaient retirer de la cote la société, elle était quand même à achat et pas à porter à l'offre, avec un DCF, c'est-à-dire une actualisation des flux de trésorerie disponibles qui était ajusté du dividende qui a été versé depuis à 32,10 euros, si tu veux. Là où, moi, en évaluation, j'étais à 35 euros. Et donc, l'AMF a trouvé cette parade et je pense que c'est un point extrêmement positif parce que tu auras peut-être remarqué que depuis un peu plus d'un an, puisque ça, c'est avril 2022, il n'y a plus eu d'offres de retrait de ceux qui étaient cotés en bourse, qui a été contestés ou qui a été échoués. Pourquoi ? Parce que ça a bien été noté par tous les banquiers, tous les avocats, qui se disent aujourd'hui, et qui disent à leurs clients, n'essayez pas de jouer au malin comme Vinci et Fâche sur SMDPC, parce que vous risquez, ça vous pendez, que l'AMF fasse la même chose et vous interdise pendant trois ans de faire une nouvelle offre. Donc, si vous voulez vous retirer de la cote pour des raisons XYZ, payez le bon prix du premier coup et j'observe factuellement que c'est la fin des offres à second tour. Alors, peut-être qu'il y en aura une dans quelques temps qui se produira, mais on verra. Mais l'AMF s'est donné les moyens et Vinci et Fâche n'ont pas été contestés alors qu'ils auraient pu le faire en justice, cette décision de l'AMF qui ne s'appuie pas sur son règlement général. C'est elle toute seule qui a décidé ça en tant que régulateur, mais ces décisions auraient pu être contestées. Mais Vinci et Fâche n'allaient pas contester. Est-ce que selon toi, ça peut faire jurisprudence ? C'est-à-dire que... Aujourd'hui, ça fait une jurisprudence, c'est un peu profilactique, si tu veux. Les gens se disent, et ça, j'en ai eu plusieurs indications par des banquiers ou par des avocats, on éclaire nos clients sur ce point-là. Parce que... Voilà. Et donc, les offres sont faites à un prix tel que le seuil de 90 % est franchi. Et si le seuil de 90 % est franchi, c'est quand même que dans la immense majorité des cas, c'est que le prix n'était pas un mauvais prix. Ça, c'est un point que je trouve personnellement très positif et qui s'éloigne de la petite SMTPC. Si tu veux, pour la place de Paris, c'est quand même plutôt réjouissant d'avoir mis un fin, un genre de pratique. OK. Donc là, on est en avril-mai 2022. Donc, ils récupèrent 2 % du capital. Voilà. Et puis donc, la société publique. Donc, est-ce que tu peux nous dire la suite ? C'est quoi dans les publications de SMTPC ? Le grand élément, si tu veux, c'est que l'activité est très largement supérieure aux prévisions qu'ils avaient données. C'est-à-dire qu'ils ont publié des résultats 2022 dans lesquels la marge de BE d'excellents bruts d'exploitation est de 78,4 %. Dans le plan d'affaires qu'ils avaient utilisé pour essayer de nous exproprier, c'était 73,3 %. Donc, c'est absolument énorme l'écart dans un métier stable entre 73,3 % qu'ils avaient utilisé et la réalité qui était à 78,4 %. Et ce n'est pas la conjoncture qui change ça parce qu'on n'est pas sur CMA, CGM ou ça monte comme ça ou chez Stellantis. On est sur un métier d'une très, très grande stabilité. C'est pour ça que pour valoriser la méthode d'actualisation des cash flows, elle a vraiment du sens. C'est que le métier, il est super lisible. Alors, à part un confinement, il est super lisible, ce métier, en fait. D'ailleurs, on va parler de confinement à l'instant. Ce qui est cocasse, on peut prendre ça comme cocasse. On peut se dire aussi que c'est triste. Mais tu vois, le 73,3 % de marge de BE qu'ils avaient pris, si tu veux, tu le compares par rapport à la marge de BE de 2020. Donc, il y a eu le confinement et donc, évidemment, l'activité dans le tunnel a chuté de 22 %. Mais tu avais une marge de BE de 74,5 %. Donc, ça veut dire qu'ils ont été pris leur plan d'affaires pour essayer de nous exproprier une marge de BE inférieure à celle qu'on a eue dans cette année absolument exceptionnelle qui était l'année du confinement. Et je ne te cache pas qu'avec d'autres actionnaires de cette société, nous informons régulièrement l'AMF des performances que réalise SMTPC en comparaison par rapport au plan d'affaires. Donc, ça dépasse les performances qui sont au plus haut pour cette société et donc, ça délivre les coupons. Les coupons attendus sont bien là. Alors, ils versent les dividendes. Oui, bien sûr qu'ils sont là. Après, ils sont contraints par les accords de crédit qu'ils ont négociés et obtenus pour construire la bretelle Schleuzing qui va ouvrir en octobre de cette année. Ils ne peuvent pas augmenter le dividende aujourd'hui, si tu veux. Mais une fois que la bretelle est ouverte, ils pourront augmenter le dividende. Tu peux revenir sur la bretelle Schleuzing, ce que c'est et en quoi ça va impacter le trafic de SMTPC ? Oui, la bretelle Schleuzing, en fait, elle répond à une volonté de la municipalité de Marseille de désengorger un gros nœud de congestion dans Marseille à un endroit qui n'est pas très loin de la sortie du tunnel de SMTPC dans lequel il y avait des autoponts. Et ça empêchait le plaçage de tramway, donc la prolongation d'une ligne de tramway à Marseille. Et donc la métropole est allée voir SMTPC en disant, écoutez, on voudrait supprimer les autoponts, mais bon, les voitures ont besoin de passer, donc il faudrait les faire passer par un tunnel. Ça tombe bien, votre tunnel est à côté, donc vous allez faire une bretelle qui va passer sous la place ferriée et qui va déboucher dans l'avenue Schleuzing à Marseille. Comme ça, ça nous permet à nous, à nous, municipalistes, enfin, métropoles, de pouvoir désengorger ce quartier et puis en contrepartie, alors on n'a pas l'argent pour payer les travaux, mais c'est vous qui paierez SMTPC les travaux et en contrepartie, on allongera la durée de votre concession. Voilà, la bretelle Schleuzing en brièvement expliqué. Donc c'est un investissement de 100 millions, en chiffre rond, qui se termine. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, il y avait la contrainte juridique, mais il y avait aussi une contrainte financière, c'est que bon, SMTPC a beaucoup investi, en l'occurrence 100 millions depuis fin 2019 pour construire cette bretelle et ces investissements, c'est fini maintenant, enfin dans quelques mois ça se termine et donc les cash-lots de la société vont aisément, enfin les cash-lots après investissement et il n'y aura plus de gros investissements si ce n'est du maintien puisque la concession se termine en janvier 2033, les flux de trésorerie générés par la société vont fortement augmenter et quand je dis fortement augmenter, c'est entre doublé et triplé par rapport à la société. Voilà, donc il va y avoir à la fois une capacité juridique d'augmenter les dividendes et puis deuxièmement financièrement on va bien constater en les comptes que les flux de trésorerie disponibles vont fortement augmenter et comme la société n'a pas un niveau de dette très important quand on raisonne en net, il y a à peu près 13-14 millions de dettes nettes pour une société qui fait plus de 30 millions de BE, bon, ce n'est pas un sujet si tu veux, dans cette société. Donc, elle a une capacité à très fortement augmenter ses dividendes jusqu'à la fin de sa concession et puis à la fin de la concession si la concession n'est pas renouvelée ce qui est le plus probable en tout cas c'est ce qu'avait indiqué la métropole d'Aix-Marseille je ne suis pas certain mais c'est le plus probable aujourd'hui ça pourrait changer à l'avenir mais bon la concession s'arrêtant en janvier 2033 bon, SMTPC devient alors une coquille vide puisque tous les actifs sont transférés à la métropole le personnel aussi et puis il reste du cash qui n'aura pas été versé en intervalle souvent de dividendes et qui sera à ce moment-là soit que la société soit liquidée soit elle sera rachetée mais ça sera sur la base de son cash donc il n'y a pas c'est une société qui a versé des très très gros dividendes plus importants que les dividendes actuels mais qui se terminera le dernier dividende sera versé en 2033 ou 2034 si tu veux et sauf prolongation qui est une autre histoire et qu'en fait cette société c'est vraiment une rente c'est-à-dire que et quand on regarde le cours de bourse depuis la fin de l'OPA c'est-à-dire depuis plus d'un an quand on regarde le cours de bourse d'ailleurs je l'ai mis là si tu me permets je vais partager l'écran parce que je trouve que c'est intéressant donc voilà donc là vous avez en fait vous avez trois courbes je vous ai mis en rouge le cours de SMTPC vous voyez c'est en fait voilà c'est extrêmement stable là actuellement on est au niveau de 29 mais vous voyez bon ça voilà et je vous ai mis le SBF 120 en vert et donc on retrouve ici les caractéristiques que lorsque le SBF baisse bah SMTPC ça ne baisse pas du tout ou très très marginalement lorsque le SBF 120 comme ici fortement bah SMTPC ça reste plat et puis je vous ai mis l'OAT 2032 l'obligation d'état en bleu bon bah là vous voyez que l'OAT elle a fait que baisser bah oui c'est la hausse des taux c'est la hausse des taux bon les OAT rapportaient en mai 2022 ça devait rapporter du 0,05 et aujourd'hui ça rapporte du 3% naturellement le cours de l'OAT a beaucoup baissé mais c'est pas du tout le cas de SMTPC bien que ça s'assimile à une obligation pourquoi ? parce que c'est une obligation qui est indexée sur l'inflation car le prix du péage est relevé régulièrement en fonction de l'inflation et donc on voit très bien que le chiffre d'affaires augmente et c'est la beauté de la chose c'est qu'ils sont très forts ils ont obtenu une augmentation du chiffre d'affaires alors que l'inflation qu'ils supportent ils la supportent que sur leurs coûts et comme on se rappelle qu'on a une marge de BE de 78% ça veut dire que pour ce chiffre d'affaires on a 22 de coûts opérationnels donc ils sont susceptibles de subir l'inflation et ensuite on a 78 de BE qui se décomposent en 3 composantes les dotations d'amortissement qui ne supportent pas l'inflation les taux d'intérêt qui ne supportent pas l'inflation parce qu'ils ont couvert contre la hausse des taux et puis les profits et donc on a cette situation financière très particulière qui fait qu'en fait on a une obligation qui est en fait indexée sur l'inflation ce qui n'est pas le cas de l'OAT et donc ça vous explique pourquoi le cours de SMTPC en toute rationalité financière malgré la hausse des taux il est resté stress stable et que comme c'est une obligation par les calculs que je fais j'ai mis à jour mon évaluation en mai je l'ai mis sur le site actionnaires minoritaires smtpc.fr donc ceux d'entre vous qui s'intéressent vous pourrez aller la lire sur la base du cours actuel ça rapporte un taux de rentabilité actuariel jusqu'à la fin de la concession et en supposant que la concession n'est pas renouvelée de l'ordre de grandeur de 10% donc moi je trouve que c'est un placement quand même très sympathique parce que c'est une obligation indexée sur l'inflation qui vous rapporte du 10% donc en calcul Pascal le 10% tu as maintenu le dividende au même niveau je l'ai fait monter avec la progression des flux de trésorerie disponibles si tu veux alors après tu pourrais imaginer qu'ils maintiennent à 1,90% le dividende mais à la fin la contrepartie de ça c'est que tu te retrouves quand la concession n'est pas renouvelée tu as une boîte cotée avec du cash et là tu as une doctrine de l'AMF qui s'applique c'est que tu ne peux pas coter des coquilles avec du cash à un moment donné soit tu fais une offre de retrait soit quelqu'un achète la coquille avec le cash si tu veux mais bon historiquement quand vous regardez ce qui s'est passé sur ASF et sur AP2R Vinci et Fage systématiquement remontent le cash chaque année donc je pense que la politique de dividende elle va s'adapter et d'ailleurs ils ont fait une allusion sur ce sujet là lors de l'Assemblée Générale du 12 juin 2023 elle va s'adapter à la génération de flux de trésor et disponible c'est la vache allée de la matrice BCG ça remonte tout le cash pour financer d'autres trucs dans le groupe voilà exactement et puis bon l'ouverture de la bretelle de Schleuzing elle va avoir des effets opérationnels importants de deux ordres le premier c'est que il y a des gens qui aujourd'hui il faut connaître la géographie de Marseille qui sont dans le quartier dans les beaux quartiers du Prado qui ont besoin d'aller travailler vers le nord de Marseille vers le port par exemple ces gens là ils prennent le tunnel du Prado Sud et puis ensuite ils enchaînent avec le tunnel de SMTPC et en fait ils payent deux tunnels le prix de deux tunnels mais il y a un accord spécial entre SMTPC et Prado Sud qui Prado Sud c'est un autre tunnel qui appartient intégralement à Vinci-Effa je ne l'ai pas coté en bourse et dans ce cadre là si tu veux la répartition du prix des billets combinés est très défavorable à SMTPC c'est à dire qu'ils reçoivent moins que SMTPC reçoit moins sur les billets combinés que son seul tarif de passage 3,10€ aujourd'hui sur son tunnel si tu veux et puis Prado Sud donc Vinci-Effa reçoivent plus que le seul prix d'un billet Prado Sud sachant que le véhicule paye la somme des deux billets si tu veux donc avec l'ouverture de la bretelle de Schlesing comme elle n'est pas très loin de l'entrée du tunnel de Prado Sud les gens vont faire un détour de quelques centaines de mètres en voiture et dans ce cas là le coût pour eux va chuter de 45% le passage du tunnel de SMTPC et que la bretelle Schlesing elle sera gratuite donc pour eux la facture va diminuer de 45% pour faire la même chose donc c'est quand même assez sympathique donc ça va faire de la demande supplémentaire et puis comme c'est des gens qui n'ont pas pris le tunnel avant ou après de Prado Sud et bien SMTPC va toucher l'intégralité du prix de son DL 3,10€ et pas moins comme aujourd'hui on va avoir un effet dès fin 2023 puis 2024 les années suivantes très très important avec ça sans compter qu'il y a des gens qui se trouvaient peut-être dans les parages de l'avenue Schlesing qui ne prenaient peut-être pas l'autoroute ou qui se disaient si je prenne les deux tunnels et ça me fait trop cher ben là ça leur fera 45% de moins et donc tu créeras de la demande de ce fait à la baisse des prix donc on va être très positif donc un deux effet il va y avoir plus de monde qui vont prendre le SMTPC et le panier moyen va monter exactement et ça l'expert indépendant l'avait très bien expliqué dans ces travaux très bien arrivé à la fin de la concession donc parce que on se pose la question de comment ça va être valorisé donc il va y avoir tout le cash tous les actifs sont rendus parce qu'ils n'ont jamais été détenus mais ils sont rendus à la mairie enfin à la métropole on appelle ça comme ça le personnel aussi et donc après on se retrouve effectivement avec une coquille vide et du cash c'est bien ça ok donc là il y aura peut-être soit un retrait de cote à hauteur du cash soit racheter la coquille vide plus un petit donc le cash plus une petite valeur pour le fait que l'introduction bourse est déjà faite pour pouvoir loger notre activité par exemple oui bon t'as aussi le scénario qui est peut-être le plus probable c'est qu'il n'y a pas de temps de cash que ça parce que de toute façon ils vont le distribuer chaque année et en l'augmentant en l'augmentant bon donc il restera peut-être un fond de tiroir voilà enfin bon d'ici la fin de la concession 2033 il y a 2025 à partir du printemps 2025 Vinci et Fage retrouvent la liberté de faire une offre à un prix supérieur au prix de la dernière offre le coût actuel il est de 29 euros leur dernière offre elle est à 25 euros 10 quoi donc voilà aujourd'hui ils ne peuvent pas faire d'offre parce que le cours est au-dessus alors le cours va baisser dans quelques jours parce qu'on va reverser un 90 mais la MF a bien stipulé qu'on a juste à la baisse elle n'est pas idiote naturellement on a juste à la baisse le prix de l'offre de l'époque donc le 25-10 il va tomber à 23-20 dans une semaine puisque SMTPC verse son dividende dans une semaine donc en 2025 qu'est-ce qui va se passer moi je ne suis pas Madame Soleil si tu veux mais il y a trois possibilités la première c'est qu'ils font une nouvelle offre bon très bien la deuxième c'est qu'il ne se passe strictement rien bon très bien on reste actionnaire d'une société où il y a de la croissance pendant un temps grâce à Schlusing on est protégé contre l'inflation et il n'y a plus d'investissement mis à part de l'entretien et donc on génère et on n'a quasiment pas de dettes et on génère des flux de trésorerie très importants donc voilà c'est le côté rente extrêmement sympathique qui rapporte du 10% par an des investissements avec un niveau de risque faible qui me rapporte du 10% par an ça m'intéresse et troisième cas de figure bon ils peuvent aussi comme ça se fait parfois ils peuvent céder la concession à un tiers c'est probablement compliqué mais bon quel que soit le scénario on soit dans une mauvaise position est-ce que tu peux revenir sur les différentes la réglementation enfin j'ai vu qu'il y avait des histoires de taxes possibles sur les structures autoroutières mais vu qu'apparemment ça concerne que les concessions d'état SMTPC qui est plus une concession de métropole ne serait pas concernée oui c'est très flou pour l'instant parce que les échos se sont fait l'écho c'est le cas de le dire d'un avis demandé par le gouvernement au conseil d'état pour voir s'il pouvait taxer les super profits des concessions autoroutières et le conseil d'état lui a dit vous n'avez probablement pas de terrain juridique pour vous permettre de réduire la durée des concessions et donc mais il a entre ouvert la porte en disant mais peut-être que parce que le taux d'impôt sur les sociétés a baissé de pour simplifier 34,43 à 25,83 sur la période peut-être que vous pourriez faire une taxe qui compenserait partiellement ou totalement la baisse d'impôt sur les sociétés dont ont bénéficié les concessions autoroutières mais semble-t-il d'après les échos toujours le conseil d'état a dit vous ne pouvez pas viser que les concessions autoroutières vous devez aussi regarder toutes les concessions accordées par l'état à Réoport de Paris les barrages etc. ce qui probablement pose beaucoup beaucoup de problèmes parce que l'état ayant signé des concessions il y a 6 mois ou un an avec des concessionnaires à qui on a dit les gars voilà la concession blabla le taux d'impôt est de 25% très bien et puis 6 mois après l'état vous met une taxe qui fait que votre taux d'impôt il est plus de 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 j'en sais rien il y a quand même un problème très très fort d'équilibre parce que ceux qui ont pris la concession ils l'ont pris en se disant bon le gouvernement Macron a dit qu'il ne augmenterait pas les taux donc on part sur du 25% très souvent dans les concessions il y a des clauses qui disent que si l'état impose des nouvelles taxes ou contraintes ça sera compensé à l'euro l'euro autrement dit on augmentera les tarifs pour compenser donc je suis un petit peu sceptique sur ce qu'il en est au delà de l'argument pertinent par lequel tu as commencé Philippe de dire que ça ne concernait que les concessions d'état et là ce n'est pas une concession d'état puisque c'est la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui a accordé la concession d'accord bon pour l'instant c'est flou qu'on est dans la course à la taxe sur les profits machin ok un classique français ok est-ce que tu avais un dernier point que tu voulais aborder sur cette société SMTPC Pascal ? non je dirais plus généralement tu évoquais justement cette réglementation sur les taxes enfin ces réflexions sur les taxes ça a donné lieu avant-hier à un article dans les échos du président de Vinci Autoroute Pierre Copé qui disait mais l'état doit être transparent l'avis du conseil d'état n'est pas rendu public bon bah très bien il a raison on ne peut pas à notre époque avoir des avis du conseil d'état qui soient gardés confidentiels donc si ça avance ça sera ça sera rendu public et Pierre Copé à juste titre avait intitulé son article taxation des autoroutes pour une vraie transparence et il se trouve que dans cet article il dit aussi mais le coût du capital des autoroutes enfin le TRI qu'on utilise c'est 8% et là le professeur de finances que je suis s'insurge totalement et j'ai publié au même endroit aujourd'hui dans les échos un article que j'ai intitulé Autoroute la transparence chiche en disant que en fait ça a toujours été l'argument des autoroutiers d'utiliser un taux de rentabilité exiger un TRI très élevé de 8% qui est beaucoup plus élevé que ce qui est requis par le risque supporté parce que ça leur a permis d'obtenir des durées de concession beaucoup plus longues que requis et que n'importe qui qui se penche sur le dossier avec quelques compétences de finances de base se rend compte que le taux d'actualisation qu'on est en droit d'exiger aujourd'hui on est plutôt autour de 4 à 6% si tu veux donc c'est énorme ça modifie beaucoup la durée de la concession entre 6% et 8% j'ai fait un petit calcul que je cite dans l'article qui dit que si tu as une concession sur 20 ans à 5% bon ça fait un certain prix pour obtenir cette concession là si maintenant tu demandes du 8% pour récupérer ton investissement il ne faut plus 20 ans mais il ne faut 37 ans tu vois donc tu doubles quasiment la durée de la concession parce que tu demandes du 8% versus du 5% mais enfin là il ne faut pas se cacher on quitte le problème de la sympathique mais petite SMTPC les autoroutiers avancent leur pion dans la perspective de la renégociation éventuelle des concessions autoroutières françaises bien échéance entre 2030 et 2036 en affirmant un taux d'actualisation qui est très élevé je note simplement qu'au moment de l'introduction en bourse des SMTPC Gilbert Dupont qui était le broker qui a fait l'introduction en bourse dans un contexte où les OAT étaient à 4,40 versus 3% actuellement il avait pris un coût du capital de 5,62 et 8% et l'OAT était plus élevé et puis que UBS et Société Générale lorsqu'ils évaluent les activités autoroutières de Vinci et d'Effage à travers le cours de Vinci et d'Effage ils prennent un taux de 5,5 et puis que lorsque l'Effage en 2021 a racheté l'autoroute à 65 à SANEF qui est son partenaire enfin qui était un concurrent autoroutier d'après ce qu'ils ont donné comme chiffre et ce que j'ai pu reconstituer ils ont pris un coût du capital autour de 4% si tu veux bon enfin ça c'est le début des manœuvres des autoroutiers en vue de la en vue du renouvellement des concessions mais là en tant que citoyen je suis pas très inquiet parce que parce que parce que depuis les privatisations de 2006 tu as l'émergence des fonds d'infrastructure qui sont beaucoup beaucoup plus puissants et qui pourraient aisément et qui feront des offres si l'Etat décide de remettre les concessions sur la table et de faire un appel à la candidature et donc tu auras des grands fonds d'infrastructure français ou étrangers qui feront des propositions et qui utiliseront pas les 8% des autoroutiers et d'ailleurs les autoroutiers s'ils veulent la garder ils savent très bien qu'ils prendront pas 8% comme taux d'actualisation et d'ailleurs je te révèle mon exclusivité si je puis me permettre le fait que j'ai reçu un sms ce matin du patron de l'un des plus grands fonds d'infrastructure européen qui me félicite de mon article en disant qu'il est très limite donc voilà on s'est fait rouler dans la farine nous les citoyens français à cause de l'amateurisme de l'Etat français en 2006 pour les privatisations et que les très bons gestionnaires d'autoroutes que sont Vinci et Fage en ont profité avec des taux de rentabilité largement supérieurs aux 8% qui déjà lui-même est très contestable mais ça se reproduira pas à la prochaine fois ça me paraît assez clair ok bon bah très bien écoute merci beaucoup Pascal d'être venu partager tes connaissances sans savoir ta pédagogie sur ma chaîne pour cette société donc SMTPC donc en gros le futur c'est va y avoir déjà le nouveau dividende de la 1,9€ fin du mois de juin 2023 après il va y avoir l'avancée enfin l'ouverture de la bretelle la nouvelle bretelle qui va arriver qui va monter la fréquentation et le panier moyen et va arriver aussi 2025 avec la fin de l'interdiction demandée par l'AMF au majoritaire de faire une offre donc potentiellement pour faire une nouvelle offre ou pas faire d'offre du tout oui exactement c'est bien résumé merci Philippe bah écoute merci Pascal allez à bientôt alors je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air là on a vraiment quelque chose qui est très très qualitatif avec l'équivalent d'une masterclass avec un cours complet sur l'analyse fondamentale d'une société cotée ici fait par monsieur Pascal Quiri alors pour ceux qui veulent aller voir le site des minoritaires SMTPC qui est tenu par Pascal Quiri je vous mets le lien directement dans la barre de description et pour tous ceux qui aiment ce type de contenu très qualitatif orienté bourse orienté stock picking je vous invite à vous inscrire à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait vous recevrez énormément d'informations qualitatives sur la bourse sur le stock picking sur Euronex sur les small et les mid cap et vous recevrez en supplément une heure de cours gratuit lié à l'analyse des états financiers voilà sur ce je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao – Sous-titrage FR –